Rappelons l'application des mesures coercitives dans la justice congolaise. Cinq ans de servitude pénale principale, peine retenue et prononcée contre l'agent principal de police Mapatikala Yua, garde rapprochée du maire de Matadi dans le Congo central le jeudi 10 octobre dernier par le tribunal militaire de garnison de Matadi. L'inculpé était poursuivi par le ministère public pour violation des consignes et dissipation de munitions de guerre lors d'une manifestation des élèves d'école publique lundi 7 octobre passé. Après trois jours d'audience publique marathon, le verdict est tombé. Le tribunal militaire de garnison de Matadi, conduit par son président, Major Peniel Bocalongo, mieux connu sous l'appellation de Major Bebeto, a infligé une lourde peine de prison au prévenu Mapatikala Yua. Cet agent principal de police, garde du corps de son état du maire de Matadi, qui a tiré à balles réelles le lundi 7 octobre dernier lors d'une manifestation des élèves des écoles publiques. Ces derniers réclamaient la reprise des cours dans leurs établissements scolaires respectifs, non loin du collège et du complexe scolaire Ntetembo à Matadi, lorsque le policier Mapatikala Yua a ouvert le feu, pour dissuader, selon lui, un prétendu infiltré identifié parmi les élèves manifestants et qui auraient tenté de mettre en danger l'avis du commandant second de la police criminelle dépêchée sur le lieu pour rétablir l'ordre public. Un argument refuté de faute en comble par l'officier du ministère public qui a déféré les policiers devant le tribunal militaire des garnisons de Matadi pour violation des consignes et de laïe hiérarchie et dissipation des munitions de guerre sans motif valable. Les conventions de violence de construire un camp de paix et de dispersion des munitions de guerre et de la chambre de l'officier des décennies et des décennies coupables. En conséquence, les condomnes à 5 heures de décision pénales principales pour les actions de la France et à 5 heures de décision pénales principales pour la situation des munitions de guerre, faisant que ce soit un décès de l'état de la militaire de condomne à l'unité la plus forte saine des 5 heures de décennies pénales principales. Ça c'est comme ils vont convaincre les frais d'expans, promenter les contraintes par fort à des frais de paiement dans les délais légal. Rappelons que l'acte posé par les policiers mapaticales Ayoua avait indigné plus d'un observateur averti en commençant par le premier citoyen de la province, le gouverneur Grasse Koura Masongi Biloulou, en dehors de Matadi au moment des faits, mais il a condamné avec la dernière énergie cet acte et a aussitôt exigé à travers un communiqué officiel que la justice militaire s'en saisisse. Voilà qui vient d'être fait. Sur ce d'ailleurs, deux de ses plus proches collaborateurs, à l'occurrence le secrétaire général du gouvernement provincial Maître Gilles Masongi et son conseiller juridique Maître Esport Siasi-Siasi ont suivi de très près le déroulement de cette affaire en matière répressive, jugé en procédure de flagrance jusqu'au jugement final. Les avocats de la défense disposent donc de cinq jours pour interjeter appel. En attendant, l'inculpé lui a été conduit Manu Militari à la prison centrale de Matadi au Kamolai par les éléments de la justice militaire. La loi est dure, mais c'est la loi dit-on.